Thrive, two, one, go ! Musique Bref, moi c'est Clotilde, j'ai 24 ans, je suis diplômée de l'NSA et du Master Ressources Humaines de Sciences Po. Et puis un jour, je parlais avec un prof d'un livre de recherche qui m'avait passionnée et il m'a dit, avec ce double parcours en statistiques et en ressources humaines, vous pourriez faire une thèse en entreprise combinant une approche qualitative et quantitative. Et c'est là que je me suis lancée dans une thèse sur les politiques d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et c'est aussi là qu'on commençait les dîners où on me dit, les féministes sont des hystériques. On pense souvent que les féministes sont des femmes qui passent leur temps à hurler « Hommes, égales, phallocrates ! » Et les gens disent aussi, il n'y a plus d'inégalité. Et en effet, il y a de plus en plus d'obligations pour les entreprises dans ce domaine. Mais ce que je dis, moi, c'est « Mais alors, comment expliquer que les femmes gagnent encore un quart de moins que les hommes et qu'elles représentent moins de 20% des dirigeants d'entreprise ? » Et ça, ça jette toujours un petit froid. Mais c'est là que je peux expliquer. Ma thèse permet de comprendre ce phénomène en s'intéressant à l'application et aux retombées de la politique d'égalité professionnelle d'Orange, une entreprise engagée et reconnue sur ce sujet. Là, généralement, quelqu'un me parle de son forfait téléphonique. Mais j'enchaîne aussitôt. J'ai réalisé 150 entretiens et j'ai utilisé des méthodes économétriques sur des données qui concernent environ 100 000 salariés. Dans les dîners, ça fait toujours bien de donner des chiffres. En arrivant dans l'entreprise, j'avais lu pas mal d'articles et je croyais avoir tout compris à l'égalité professionnelle. Au fur et à mesure de mes entretiens, j'ai pu identifier que pour certains salariés, l'égalité professionnelle, c'est plutôt l'égalité de traitement. Et pour d'autres, c'est plutôt l'égalité des chances. Et dans les dîners, j'explique l'égalité de traitement. Ça consiste à chercher à traiter exactement de la même façon les femmes et les hommes. Et l'égalité des chances, ça consiste à chercher à corriger des inégalités en mettant en place des actions positives. Et là, on me parle toujours de la légendaire femme lesbienne noire handicapée qui aurait plus de chances de devenir présidente qu'un homme blanc issu d'une famille aisée. Vous en connaissez beaucoup, des présidentes lesbiennes noires handicapées ? Cette coexistence de conception conditionne la réussite de la politique. Imaginez, vous êtes un manager, vous pensez qu'il faut traiter exactement de la même façon les femmes et les hommes et on vous demande d'appliquer des actions positives. Vous voyez le problème. Et c'est là que j'aime bien me dire que ma thèse est utile pour l'entreprise car elle permet d'identifier des leviers, communication, professionnalisation, pour créer une culture de l'égalité commune. Mais souvent on me dit « Ah ouais, donc en fait, ta thèse s'applique que à Orange et que à l'égalité professionnelle. » Mais je dis « Ma thèse montre également l'intérêt de la combinaison des méthodes qualitatives et quantitatives, encore rares en sciences humaines, pour évaluer et orienter au mieux une politique d'entreprise. Car les méthodes que j'ai utilisées ici sur l'égalité professionnelle pourraient tout à fait être généralisées à d'autres types de politiques. » Et là, généralement, quelqu'un décide que 180 secondes, c'est beaucoup trop pour une thèse et on change de sujet. Bref, je fais ma thèse sur l'égalité professionnelle. 3, 2, 1